Musique C'est à vous. Bonjour à tous, moi je suis Thomas-Édouard et on va vous présenter avec Muriel de la Durmola et Valérie, qui auraient pu venir avec nous, les dents reflets des pathologies osseuses dans l'ostéogénèse imparfaite. Le principe, si j'ai bien compris, on fait quelques diapositives sur l'ostéogénèse imparfaite et après, plus particulièrement, les pathologies dentaires. Je vais faire ça directement. Alors, l'ostéogénèse imparfaite, c'est une fragilité osseuse constitutionnelle d'origine génétique qui va principalement se manifester par des fractures. Donc des fractures des osslons, des fractures des vertèbres. Et on va voir juste après, avec une gravité différente, puisqu'elles peuvent survenir dès la période périnatale ou plus tardivement au moment de l'âge de la marche. Ces fractures vont être responsables de déformations osseuses, comme vous pouvez le voir sur la photo. L'ostéogénèse imparfaite, ce n'est pas que l'os. Alors, il y a aussi d'autres signes osseux que les fragilités osseuses, comme des malformations de la charnière, des anomalies de la cage thoracique et du rachis, un retard statural et beaucoup de signes extra-osseux, ce qui va souvent permettre d'orienter le diagnostic. Notamment, un signe qu'on connaît souvent, c'est les sclérotiques bleutées, la dentinogénèse imparfaite, ça, je n'en parle pas, surdité, peau fine avec vaisseau visible, hyperlaxité ligamentaire, faiblesse musculaire, anomalie des valves cardiaques et insuffisance respiratoire. Donc, vous voyez que ça fait partie des maladies du tissu conjonctif. Donc, on va avoir un ensemble d'atteintes, à la fois osseuses et extra-osseuses. Comme je vous le disais juste avant, il y a une sévérité très variable de l'ostéogénèse imparfaite. Alors ça, c'est une classification qui avait été faite par Silenz, dans la fin des années 80, qui permettait de différencier la gravité, donc de classer en différents types. Alors, le détail technique, ce n'est pas dans l'ordre. Donc, la forme la plus sévère, qui est souvent létale de ces ostéogénèses imparfaites, c'est le type 2. La forme sévère périnatale, donc c'est le type 3, avec des fractures qu'on peut dépister dès la période anténatale ou à la naissance. Donc, c'est cette forme sévère qui va être associée à des déformations osseuses, à un retard de taille et à une dentinogénèse imparfaite. Il y a une forme modérée, donc c'est le type 1, où on peut avoir des fractures qui vont plutôt apparaître au moment de l'acquisition de la marche, vers l'âge de 1 an, où ces formes ne sont habituellement pas associées à des déformations. Ils ont une taille normale et des sclérotiques bleutées. Et le type 4, c'est la forme intermédiaire. Donc, la plupart, lorsqu'on dit la plupart, c'est à peu près 85% des patients qui présentent une ostéogénèse imparfaite ont une mutation du gène codant pour une des chaînes du collagène de type 1, donc la chaîne alpha 1 ou alpha 2. Et donc, ce collagène est exprimé dans de nombreux tissus, notamment l'os, la dent, donc on le verra plus tard, mais aussi la peau, les tendons, ce qui explique un petit peu les différentes manifestations. Avec deux effets, lorsqu'on a des mutations responsables d'une anomalie quantitative du collagène de type 1, c'est-à-dire qu'on a moins de collagène, mais le collagène qui est là est de structure normale, on va avoir plutôt les formes modérées. Lorsqu'on va avoir une anomalie qualitative, c'est-à-dire que le collagène est présent mais anormal, c'est là qu'on va avoir les formes plus sévères avec un effet dominant négatif. Donc là, c'est la forme, les formes d'ostéogénèse imparfaite liées aux anomalies du collagène de type 1 sont les formes classiques de l'ostéogénèse imparfaite, mais dans les années qui ont suivi l'identification des mutations du collagène dans l'ostéogénèse imparfaite, on a trouvé de nombreuses autres anomalies génétiques. Alors, bien que la structure du collagène de type 1, alors je ne vais pas rentrer dans tous les détails, Valérie pourra développer si besoin, mais la structure du collagène, c'est une triple hélice formée de deux chaînes alpha 1 et d'une chaîne alpha 2. Donc la structure est assez simple, mais la formation du collagène est très complexe avec des mécanismes de synthèse de collagène, de modification transcriptionnelle, d'assemblage, de sécrétion, de maturation. Et finalement, on a trouvé de nombreuses anomalies génétiques dans des gènes que dans des protéines qui interviennent dans toutes ces étapes. Donc l'ostéogénèse imparfaite peut lier à des anomalies de synthèse du collagène, mais aussi de maturation, de sécrétion de ce collagène. Deuxième grand groupe d'anomalies génétiques qu'on retrouve dans les collagènes type... dans les ostéogénèses imparfaites, c'est des anomalies de la maturation des ostéoblastes, donc qui sont les cellules qui synthétisent le collagène de type 1 au niveau de l'os, ou des anomalies de minéralisation. Donc là, ça a permis de faire une certaine classification génétique avec les différents gènes impliqués. La différence par rapport à la forme classique d'ostéogénèse imparfaite qui est de transmission autosomique dominante, la plupart des autres anomalies génétiques sont de transmission autosomique récessive. Alors là, je vais peut-être aller plus rapidement. Donc sur la prise en charge d'une ostéogénèse imparfaite, c'est bien sûr, comme toutes les maladies génétiques qu'on prend en charge dans nos centres de référence et nos filières. C'est une prise en charge multidisciplinaire dans un centre spécialisé. C'est un traitement symptomatique qui dépend bien sûr de la sévérité de la maladie et avec de nombreuses ressources qui ont été établies au sein de la filière Oscar avec des PNDS, des calendriers de suivi. Alors rapidement, mais ça je vais aller vite. Donc les grands principes, c'est assurer un état nutritionnel et des apports calcium, vitamine D optimaux. Donc je vous mets en exclusivité, je ne sais pas si ça a encore été diffusé, les nouvelles recommandations de vitamine D qui vont bientôt être diffusées. Renforcer la force musculaire à la mobilité. Donc pour tout ce qui est os, le muscle est très important. Donc plus on va avoir un tonus et une force musculaire importante, plus on va favoriser la mobilité, mieux ça va être sur l'os. Prise en charge orthopédique, bien sûr, donc prise en charge des fractures, mais aussi prise en charge des déformations et de la fragilité avec notamment la technique de l'enclouage par clous télescopiques. C'est-à-dire que la mise en place de ces clous en intramédulaire va permettre, donc après correction, va permettre de stabiliser l'os, donc on dit armer les os longs. Et donc ce qui a aussi beaucoup modifié la prise en charge de ces patients, c'est les traitements médicamenteux. Donc chez l'enfant, actuellement, on utilise principe, enfin, quasi exclusivement les bifosphonates qui inhibent la résorption osseuse. Il y a de nombreuses autres molécules qui sont en cours d'évaluation chez l'enfant, notamment des inhibiteurs de la résorption comme les anticorps anti-rencligants, le dénosumab ou des stimulateurs de la formation comme les anticorps anti-sclérostine. Bon, ça je vais peut-être aller vite. Donc les bifosphonates, ça marche sur la diminution des fractures, la diminution des tassements vertébraux et bien sûr, l'amélioration de la qualité de vie de ces patients. Alors, ces patients présentent, pour la plupart d'entre eux, on verra un petit peu le pourcentage après, la prévalence, une anomalie du tissu dentinaire, une anomalie de structure du tissu dentinaire. La dentine, c'est ce tissu bleu qui finalement forme quasiment l'intégralité de la dent à la fois au niveau de la couronne et au niveau des racines puisque l'émail n'est présente que sur la couronne de la dent et donc elle recouvre cette dentine. Chez des patients qui ont une dentinogénèse imparfaite, on a une anomalie de structure de ce tissu avec classiquement décrite une hypominéralisation de cette dentine. Ça se traduit cliniquement par des dents qui ont une teinte particulière, un peu grisâtre, décrite comme étant brune, un peu opalescente. Certains cliniciens disent transparente. Ça touche à la fois les dents temporaires et les dents permanentes avec une variation de sévérité d'atteinte entre les dents temporaires et les dents permanentes. On le reverra plus tard, c'est important. Les dents temporaires sont toujours plus sévèrement atteintes que les dents permanentes et c'est pourquoi une dentinogénèse peut passer inaperçue à l'âge adulte quand on a une forme assez légère. Quoi qu'il arrive, quand on a une dent un petit peu grise et l'intérêt des dents, Agnès l'a bien dit, c'est ce développement très précoce, ça veut dire que dès six mois, on peut avoir une manifestation de dentinogénèse imparfaite et donc une suspicion d'ostéogénèse imparfaite s'il s'agit d'une forme syndromique. Il existe une forme isolée de la dentinogénèse imparfaite qui est liée à des mutations du gène de la DSPP, la sialophosphoprotéine dentinaire. On a un réel diagnostic différentiel à poser quand nous, en tant que chirurgien dentiste, on reçoit un patient avec une dentinogénèse très petite pour lequel une ostéo n'aurait pas encore été évoquée ou à l'inverse, quand un patient pour lequel on a une suspicion d'ostéogénèse imparfaite, les dents peuvent être un facteur d'orientation du diagnostic supplémentaire. D'un point de vue radiographique, l'aspect des dents est très caractéristique voire pathognomonique. Si on a un doute, parfois cliniquement, c'est important de réaliser une radiographie panoramique. Deux dimensions suffit. On a des dents qui sont beaucoup plus courtes avec une très faible hauteur coronaire, des racines qui sont très fines, également plus courtes. Ça donne cet aspect de dents un peu globulaire. On a l'impression que la radio est déformée, mais elle n'est pas déformée. On a surtout cette oblitération des chambres pulpaires. À l'intérieur d'une dent, il y a du vide dans lequel on a un tissu fibreux avec la vascularisation et l'innervation, ce qui fait que nos dents sont sensibles au chaud, au froid et résistent mécaniquement. Chez ces patients-là, on a une formation continue d'un tissu plus ou moins ostéodentinaire qui vient oblitérer l'intérieur des dents. C'est la raison pour laquelle ces patients, même s'ils ont des usures très importantes de leur couronne, ils n'ont pas de douleur. Ce n'est pas douloureux. Les patients ne viennent pas avec une plainte douloureuse, mais plutôt avec une plainte esthétique, évidemment. Vous l'aurez vu. Ce qui nous intéresse, c'est de savoir l'association entre la dentinogénèse imparfaite et l'ostéogénèse imparfaite. La dentine, c'est un tissu qui est composé à 90 % de collagène de type 1. On s'attend d'un point de vue intellectuel à ce que tous les patients ayant une ostéogénèse imparfaite aient une dentinogénèse imparfaite. Si on regarde dans la littérature, la prévalence se situe plutôt aux alentours de sa varie entre 40 et 60 % des patients qui ont une OI et qui ont aussi une DI. On s'est attaché à cette question avec l'équipe de Valérie et avec des collègues du Brésil. et on a analysé 900 patients qui présentent des mutations du collagène de type 1 à la fois des chaînes alpha 1 et des chaînes alpha 2 pour essayer de trouver des corrélations de la dentinogénèse imparfaite chez les patients OI. Les conclusions sont que plus l'ostéogénèse imparfaite est sévère, plus on a de risques d'avoir une ostéogénèse imparfaite. Dans la littérature, on avait un pourcentage différent de DI chez les patients qui ont des mutations de la chaîne alpha 2. C'est ce que vous voyez. On avait 67 % des patients avec une mutation alpha 2 qui présentaient une DI alors que simplement 45 % des patients qui avaient un variant collin à 1 présentaient une DI. En réalité, ce n'est pas tellement la nature de la chaîne qui est importante, mais c'est plutôt la nature de la mutation sur ces différentes chaînes de collagène qui est importante et les mutations qualitatives conduisent plus fréquemment à une dentinogénèse imparfaite. Si on regarde dans ce cas uniquement les mutations qualitatives des chaînes alpha 1 et des chaînes alpha 2, on tombe sur le même pourcentage de DI à peu près aux alentours de 66-67 % des patients qui présentent une DI. Ce qui veut dire qu'on a presque plus de 2 tiers des patients OI qui ont une DI. Ensuite, si on a évidemment des substitutions de la glycine par des acides aminés qui sont d'un volume assez important, donc des acides aminés polaires ou ramifiés, on aura aussi plus de chance ou plus de malchance d'avoir une dentinogénèse imparfaite. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais on s'est ensuite attaché à regarder s'il y avait des hotspots et on a effectivement retrouvé des hotspots au niveau des chaînes alpha 1 et des chaînes alpha 2. et également des régions où on sait que le collagène interagit avec beaucoup d'autres protéines et donc il y a des régions d'interaction très spécifiques avec des intégrines alpha 1 et des intégrines bêta 2 et également les zones d'interaction avec la fameuse DSPP, cette protéine qui est responsable de la minéralisation de la dentine qui est concernée par les zones les plus à risque de donner une dentinogénèse imparfaite. très rapidement le message que je veux faire passer sur cette diapositive il est double le premier c'est qu'on peut avoir des formes variables en sévérité de la dentinogénèse imparfaite essentiellement des formes légères et des formes modérées classiquement on a des formes modérées avec cette teinte brune des dents temporaires et des dents permanentes mais dans la forme légère que vous voyez en haut à gauche vous voyez cette petite fille à l'âge de 4 ans elle présente bien une dent brune sur ses dents temporaires alors que ses dents permanentes ont une teinte quasi normale et bien il s'agit malgré tout d'une atteinte de dentinogénèse imparfaite et si effectivement on analysait sur le plan histologique on retrouverait cette fragilité de la dentine cette hypominéralisation de la dentine et donc il faut quand même garder en tête qu'il y a une fragilité de la dent qui est présente tout ça pour dire que la prise en charge elle doit se faire le plus tôt possible d'abord pour rétablir l'esthétique éviter l'usure de cette dent puisque dès que l'émail se détache de cette dentine qui est plus molle et bien la dent s'use extrêmement rapidement ne serait-ce que en mastiquant ou ne serait-ce que par le passage de la langue continuellement sur la surface des dents c'est donc des patients qui doivent être pris en charge et pris en charge le plus tôt possible donc il faut vite les adresser même dès l'âge de 2-3 ans dans les centres pour qu'on puisse préserver au maximum ce capital dentaire qui est un petit peu altéré et puis dernière chose dans l'ostéogénèse imparfaite on a souvent des malocclusions avec souvent un prognatisme mandibulaire et qui effectivement est nécessaire d'être pris en charge donc il faut aussi adresser ces patients pour la prise en charge de ce prognatisme qui va du fait de l'anomalie de l'occlusion entraîner aggraver une usure des dents présentes voilà on va laisser quelques temps pour les questions peut-être merci Thomas merci Muriel j'ai pas de questions on n'a pas de questions dans le chat à vous partager avec Jean-Pierre s'il y a une ou deux questions dans la salle les bifosphonates normalement ralentissent les éruptions dentaires à ma connaissance il n'y a pas eu d'études spécifiques sur les populations d'ostéogénèse imparfaite mais chez certains patients qui ont pris des bifosphonates très jeunes on a des dents qui restent incluses notamment des molaires à cause de la calcification du tissu pulpaire et donc les fibres nerveuses doivent probablement être inhibées j'ai une question moi j'ai toujours une question vous parlez beaucoup d'adentine et l'os alvéolaire est-ce qu'il est aussi atteint et en particulier dans des programmes éventuels d'implantation est-ce que l'os qui est un peu particulier aussi l'os alvéolaire dentaire est-ce qu'il est atteint dans l'OI alors c'est une excellente question il y a très peu de de retour sur la mise en place d'implants dans cet os alvéolaire chez les OI ce qu'on a en tout cas ce qu'on voit c'est qu'on n'a pas de soucis de cicatrisation quand on a besoin de faire des extractions donc malgré tout je pense que l'os alvéolaire étant un petit peu différent d'un point de vue embryonnaire de l'os long il y a sans doute une différence mais ça demande à être étudié et étudié de près ça c'est certain ça ça b 0 0 mais 2 3 × à